Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de la connerie. Et oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui, nous allons parler de la connerie. On ne peut pas être au potentiel sans parler de la connerie humaine et il en existe de bien différentes en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que l'on va trouver bêtes pour plein de raisons différentes. Une des premières raisons, c'est qu'on est face à une personne qui n'essaye pas de comprendre les autres, qui n'essaye pas de les aimer, qui n'essaye pas de faire quoi que ce soit comme effort. Et on va trouver ça ridicule. Pourquoi on trouve ça bête ? Parce qu'on voit les possibles autres. Donc si la personne, justement, essayait, ne fût-ce qu'un petit peu, de faire des efforts pour aller vers l'autre, eh bien, ça changerait sa vie. On voit en fait vraiment tous les avantages que ça aurait. Et donc, on n'accepte pas, en tant qu'au potentiel, de voir du potentiel chez les autres et de voir en même temps qu'il massacre ce potentiel. Parce que oui, même si nous sommes au potentiel, nous sommes tous des êtres humains avec du potentiel. Et souvent, on va voir chez l'autre ce qu'il ne voit pas lui-même parce qu'on est à l'extérieur. Donc c'est toujours plus facile pour nous qui sommes extérieurs à une personne de voir là où elle pourrait œuvrer, de voir là où elle pourrait avancer. Et c'est pour ça que, généralement, on est de bons leaders, on est de bons guidants, on est de bons éducateurs pour certains enfants, adolescents, adultes, etc. En réalité, c'est parce qu'on voit ce que les autres ne voient pas. On voit le beau chez l'autre alors qu'il n'est pas encore là. Et le problème de ça peut être, justement, qu'on voit les capacités de la personne d'aimer vraiment alors que cette personne ne veut pas rentrer dans l'amour, ne veut pas rentrer dans la relation, ne veut pas rentrer dans tel boulot, ne veut pas, en fait, dépasser ses craintes. Beaucoup d'êtres humains sont bloqués dans leurs craintes, dans leurs peurs, dans leurs blessures antérieures et n'acceptent pas l'inconfort. Et ça, effectivement, on peut trouver ça très bête et, quelque part, ça l'est. Et nous sommes tous, quelque part, bloqués parce qu'on peut voir ça chez un autre HP aussi. On ne voit pas ça que chez les personnes qui ne sont pas HP. On voit aussi ça chez les personnes qui ont du potentiel, un haut potentiel et qui se bloquent eux-mêmes. Et nous sommes tous aptes, tellement aptes à nous bloquer. Le truc, c'est qu'on va réagir à la bêtise aussi quand on va voir une personne jugeant. jugeant l'autre, mais se jugeant soi aussi. Et quand une personne juge l'autre, on va voir surtout le côté qu'il cache, c'est-à-dire qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes ou qu'ils sont incapables eux-mêmes. Et c'est pour ça que ces personnes agressent les aptitudes de la personne en face. Quand une personne essaye de vous convaincre que vous êtes vraiment incompétent, alors que vous, vous savez que vous êtes compétent, peut-être parce que vous faites ça depuis longtemps, peut-être parce que, justement, vous connaissez vos aptitudes, peut-être justement parce que vous savez, vous avez ce diplôme qui valide vos compétences, eh bien là, on n'arrive pas à vous faire douter. Et pourtant, plus vous allez être compétent, et plus vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire incompétentes, qui vont vous dire, tu devrais faire des études, tu devrais étudier tel sujet. Et c'est justement le sujet que vous avez étudié pendant des années. Ça montre simplement que cette personne, elle est jalouse, elle ne comprend pas comment vous, vous avez réussi. Et quelque part, cette personne se dit, ça devrait être facile, puisque c'est facile pour cette personne. En tout cas, c'est ce qui semble. Donc, ça semble facile pour vous, parce que tout d'un coup, vous sortez de l'ombre et vous brillez. Plus un HP va briller, plus il va rencontrer de personnes qui vont le dire incompétents, inaptes, et peut-être pas assez humains, genre égoïstes. Parce que le HP a tendance à ne pas être égoïste, à penser surtout aux autres. Et quand il commence à penser à lui-même, parce que simplement il est passionné par quelque chose, il ne pense pas vraiment à lui-même en réalité, il pense juste à faire cette chose qui le passionne. Donc, il est centré sur ça, et donc, oui, plus sur lui. Mais c'est généralement très peu égoïste. Et donc, le HP, il est surpris de rencontrer des personnes qui vont essayer de le dégrader, de l'humilier, de le rabaisser, de lui faire croire qu'il n'est pas compétent, etc. Et ça, effectivement, quand il voit clair, il va se dire, c'est de la profonde connerie. Parce que moi, je pourrais t'emmener quelque part, je pourrais t'emmener plus loin, vu mes compétences, et toi, comme tu me critiques, je n'aurais pas envie de t'emmener avec moi. Plutôt que, en fait, de profiter de la situation, de profiter du courant, d'être comme un aïvire qui profite du courant pour aller plus loin, parce que moi, je vais plus loin, eh bien, au lieu de ça, tu t'empêches. Tu t'empêches non seulement relationnellement, mais tu t'empêches aussi de t'épanouir plus toi, parce que, en réalité, bien des HP sont là pour partager leurs résultats. Pour conseiller, pour dire comment faire, pour faire avancer l'autre, pour lui dire, ben voilà, en fait, ça bloque juste là. Si tu travailles juste ça, eh bien, ça débloque tout. Et la personne, en fait, comme elle n'a pas trouvé elle-même la solution, eh bien, a du mal, en fait, à se rendre compte combien ce que lui dit le HP est judicieux. Et ça touche surtout son égo. Et c'est parce que la plupart des gens ont beaucoup d'égo qu'on va les trouver bêtes aussi. L'égo est une forme de bêtise. Je reste bloqué sur moi, 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 je, 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 je veux pour moi et je veux briller plus que toi. Sauf que c'est ridicule face à un HP. C'est ridicule parce que le HP va briller parce que ça fait longtemps qu'il s'intéresse à un sujet et de façon très intensive. Cette intensité-là, tout le monde ne peut pas l'avoir. Tout le monde ne peut pas progresser comme un HP passionné. C'est ça que ça veut dire. Et donc, du coup, c'est hyper frustrant pour la personne qui va faire des efforts pendant longtemps peut-être pour atteindre un certain niveau de compétences, par exemple en musique ou une compétence scientifique, professionnelle, et voir un HP le dépasser tout à coup, ça va être insupportable pour son égo. Et plutôt que d'accompagner ce déplacement justement, de se dire « Ah, celui-là avance, voyons voir ce que cette personne a trouvé, pourquoi cette personne avance », eh bien, plutôt que de faire ça, eh bien, la personne va se dire « Je vais faire contre cette personne ». Et ça donne justement de la copie. Donc, l'être qui est frustré, qui est égotique, va copier l'individu HP pour essayer de profiter de ses compétences, va voler en fait ses résultats, mais sans avoir fait le chemin. Et dans tous les cas, le HP, il va recommencer à avoir des fulgurances de pensée et à avoir d'autres passions pour aller plus loin. Et à un moment donné, cette personne sera de toute façon lâchée. Mais ce sont des personnes très égotiques, très égocentriques, qui vont effectivement voler à l'autre. parce que là-dedans, il y a de l'irrespect. Parce que là-dedans, il y a l'impossibilité d'apprendre soi-même et de développer ses propres compétences, en fait. Et c'est face à cette impression que nous, on ne peut pas y arriver, que l'être humain va justement attaquer celui en face qui arrive mieux ou qui a des compétences différentes, qui fonctionnent différemment. Et ça explique en fait le rejet de beaucoup d'HP. Et il n'y a rien de plus bête que de rejeter une personne qui est efficace, que de rejeter une personne qui en plus est plutôt empathique, qui pourrait partager justement. Et qui même prendrait plaisir à aider tout en chacun. Et le HP, il est écoeuré de ça, de cet égoïsme, de cet égocentrisme, de cet égo qui arrive à tout va, de ces jugements qui arrivent à tout va et qui montrent surtout en fait l'impossibilité qu'a l'individu de s'aimer lui-même et c'est pour ça qu'il va juger l'autre. Il y a aussi cette bêtise qui est que certains sont tellement dans l'égo qu'ils ne vont œuvrer que pour eux et ça aussi, ça peut insupporter le HP qui se dit mais si tu fais mal à ton environnement ou aux personnes qui sont autour de toi, ben forcément c'est de la bêtise parce qu'un jour ou l'autre, ça se retourne contre toi. si tu réussis professionnellement mais en faisant mal à un de tes collègues, le collègue en question va un jour ou l'autre se venger, va un jour ou l'autre faire quelque chose dans ton dos, va un jour ou l'autre trouver un moyen de t'humilier. alors que si tu l'avais respecté, si tu avais pris le temps justement d'être moins dans ton égo, eh bien tu n'aurais pas la conséquence de tes actes. Et bien des gens justement sont bêtes au point de ne pas envisager qu'il y ait des conséquences de leurs actes. Donc ils ne savent pas anticiper. Et ça pour le surduit qui sait tellement anticiper et voir les conséquences sur le long terme, eh bien du coup il ne comprend pas que certaines personnes n'aient pas de morale, ne s'inquiètent pas de l'avenir, ne s'inquiètent pas des conséquences justement de n'avoir pensé qu'à soi. Et en plus, ce n'est pas le problème d'avoir encore pensé qu'à soi, c'est le fait d'avoir fait du tort aux autres à côté et d'avoir fait semblant de ne pas voir. Parce qu'il s'agit de ça. Et donc la méchanceté écoeure vraiment le surduit. L'égocentrisme écoeure vraiment le surduit. Et on a tendance à considérer bêtes les personnes qui ne pensent pas sur le long terme, qui ne voient pas les conséquences de leurs actes, qui se comportent comme des personnes immatures, qui sont centrés tellement sur leur égo qu'ils n'arrivent même pas à s'aimer eux-mêmes finalement, que leur égo prend une place et prend la place de l'acceptation de soi, de cet effort qu'on fait quand on doit effectivement vivre avec soi, avec amour. Eh bien, tout ça, tout ce qui va à l'encontre de ces attitudes-là est considéré par le HP comme étant bête. Et les personnes qui ont ces attitudes-là sont considérées par le surduit comme bête, comme écœurant, comme justement des personnes qui œuvrent finalement contre eux-mêmes puisque à terme, c'est ça qui se passe. Et effectivement, une personne qui pense à court terme peut avoir des résultats et profiter de gens ou de situations, donc manipuler, mais à long terme, n'arrivera jamais à manipuler un surduit qui voit clair, qui est aligné avec lui-même, qui est bien dans sa peau. Et c'est pour ça que j'ai dit et redit que quand on a un pervers narcissique, un manipulateur, quelqu'un qui est très égotique, face à un HP, il sera toujours le perdant. Même si au début, il va manipuler le HP et c'est profiter peut-être de ce que le HP est capable de créer en lui volant, mais à terme, qui lui est volé de l'amour, de l'attention, de l'affection, qu'il est dupé d'une quelconque façon, que ce soit professionnel, que ce soit sentimentale, à terme, la personne manipulatrice sera toujours perdante. Parce que le HP prendra toujours une forme de revanche, ne fût-ce que sur sa vie, en allant plus loin que l'autre et en le laissant là, en lui montrant, regarde, moi je sais te dépasser, moi je ne suis pas comme toi. Dans tous les cas, le HP prendra sa revanche et ça peut être justement en contre-manipulant. Et là, faites bien attention parce que si vous manipulez un HP, celui-ci aura toujours les capacités de renverser les choses dès qu'il voit clair. et voir clair, ce sera d'office quelque chose qui va arriver. Parce que le HP, tant qu'il n'a pas compris quelque chose, il cherchera. Et donc, il trouvera et trouvera un moyen de retourner les choses parce qu'il cherche la justice, parce que justement, il n'aime pas l'égo-centrisme, la méchanceté et la duperie parce que dans la duperie, il y a forcément la non-acceptation de l'autre. Il y a aussi, quelque part, toutes les blessures que la personne qui fait ça porte, qui seront visibles. Et donc, forcément, que le haut potentiel va se dire mais tu es en train de te blesser davantage et de faire en sorte que les autres vont se venger sur toi parce qu'ils vont être blessés de ton attitude. Donc, qu'est-ce que tu es bête puisque tu te prépares un avenir où les gens vont venir se venger sur toi, vont venir te duper toi aussi et vont venir te montrer combien ils te dépassent et ça va d'office t'humilier et t'atteindre encore plus dans ton égo. Donc, ta quête à éviter de t'aimer, à éviter d'accepter justement tes blessures en te dupant toi-même ou en voulant duper les autres est une quête qui est inévitablement vaine, ridicule et bête. Et voilà pourquoi à terme, le pervers narcissique est perçu par le HP comme quelqu'un d'extrêmement bête, comme tout manipulateur, comme toute personne extrêmement égotique, extrêmement en fait dans la violence, dans le rejet de soi-même et de l'autre. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cet audio vous a apporté un autre point de vue, une autre façon de voir la manipulation, une autre façon de voir le haut potentiel, une autre façon aussi d'accepter parfois de ne pas se juger quand on se dit par rapport à quelqu'un mon Dieu, qu'est-ce que cette personne est bête ? Mon Dieu, combien cette personne ne réfléchit pas ? Mon Dieu, combien cette personne se prépare un avenir qui sera d'office pourri ? Et voilà pourquoi moi je le vois alors que la personne elle-même ne le voit pas et se leurre et croit être dominant et croit être le maître ou la maîtresse du monde alors qu'en fait cette personne ne le sera jamais par cette technique-là qui ne fait jamais finalement que de lui faire du tort à lui-même. Et c'est aussi en comprenant ça que parfois le HP il lâche complètement, il ne se venge pas, il se dit ok, c'est pas important en fait parce que la personne elle aura conséquence de ses actes, parce que la personne quelque part elle est déjà damnée, elle s'est damnée elle-même, elle s'est condamnée elle-même en faisant ça et donc c'est pour ça que le HP peut sembler et c'est une apparence lâche et ne pas aller se venger ou ne pas aller se défendre parce qu'il a compris que ça lui reviendrait d'office. Et certains diront c'est le karma d'autres diront ben non, c'est juste logique, c'est juste l'intelligence de pouvoir anticiper et de pouvoir estimer quel est l'avenir que je veux pour moi et quel est l'avenir que je vais préparer préparer pour moi et collaborer avec les autres respecter leur création reconnaître quand ils ont du talent ne pas se sentir offusqué que quelqu'un réussisse plus que nous au contraire prendre la main qui est tendue quand quelqu'un réussit de se dire je voudrais comprendre comment tu as fait je m'intéresse à toi aussi pour tes aptitudes est-ce que nous pourrions échanger, partager des aptitudes que l'on a en privé donc ça veut dire que chacun a des compétences à apporter à l'autre et pourrait aider son chemin et si on fait ça entre sourdoués on va tellement plus loin et ça c'est une preuve d'amour et d'intelligence de compréhension et d'intelligence et justement ça va à l'encontre de la bêtise humaine alors si vous cherchez comment justement dépasser la bêtise humaine et bien vous savez maintenant comment carrément transformer le monde je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres vidéos à ciao bye bye